Bonjour, bienvenue sur gregotte.com pour un nouveau cours express d'Owingtion. Aujourd'hui, on va voir comment se sortir d'une situation où la personne a réussi à nous attraper et va nous tirer vers elle. On est dans une situation où on a une main à l'intérieur, une main à l'extérieur, et il va venir me saisir en tournant comme ceci, m'amener vers lui pour contrer et frapper ici. Donc la première chose à faire, on sait qu'en général, quand il tire comme ça, c'est cette main qui va attaquer, donc tout de suite, utiliser un Hun Sao pour repasser à l'intérieur et un Bong Sao ici pour contrer l'éventualité d'une attaque de ce côté-là. Dès que je sens que je suis tiré, ce qui est important, c'est de ne pas rester campé sur ses appuis, c'est là qu'on va perdre l'équilibre, c'est en voulant rester sur ses appuis. Donc moi, je me laisse aller, et tout de suite, je me place, c'est la première étape, laisser aller et se positionner. Je peux, si je veux aussi rentrer avec un coude ici. Je me laisse aller et boum, je rentre en coude. Mais si lui, il s'est bien décalé sur l'extérieur, je vais avoir plus de mal à venir le frapper en coude. D'accord ? Donc on a les deux options, soit vraiment un vrai Bong Sao, soit un coude. Une fois que je suis arrivé dans cette position, donc je suis repassé à l'intérieur là, je vais avec la main du Bong Sao passer par en dessous l'arbre Sao tranchant en changeant de direction. demi pas de côté, un et deux, je change. Ensuite, de là, on a plusieurs possibilités. Je peux venir repasser à l'intérieur comme ceci pour faire une clé ici. paume contre paume, saisie, je recule et je tire vers moi. Boum ! Après, il va tomber de différentes manières. On va pouvoir travailler sur plusieurs clés ou des contrôles. Ce que je dis toujours aussi, c'est que si jamais on perd la saisie quand il tombe, il roule, je peux facilement lâcher et pas chercher à continuer puisque j'ai perdu le contrôle. Il y a des fois, je vais réussir à garder le contrôle. Je suis là, boum, hop, je prends, hop, pour rester sur lui, passer sur une autre clé, contrôle avec les genoux ici. D'autres fois, je ne vais pas y arriver. Là, lui, il tourne. Il y a des gens qui ne vont pas avoir le réflexe non plus de tourner, qu'on va réussir, hop, à plaquer au sol comme ceci, où là, on va pouvoir venir appliquer une clé d'épaule avec un contrôle au niveau des lombaires. J'ai juste à faire une rotation, il est en clé d'épaule. Autre possibilité, donc il tire, moi, je fais toujours la même chose. Là, il y a de fortes chances qu'il veuille me refermer l'angle pour essayer de frapper. Donc moi, si je sens une force qui vient vers moi, je vais laisser passer la force et tout de suite contrer. Donc il me tire, un, deux, je laisse passer la force. boum, là, hop, tout de suite tourner, c'est important. Là, j'ai pris le contrôle, je sens qu'il ramène, je m'écarte. Et ensuite, je peux repasser au-dessus. Donc ça ressemble à tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, c'est moi qui prenais l'initiative de le faire. Là, je n'ai pas pris l'initiative, je sens qu'il le fait. Tout de suite, je change d'axe, on est là, ouais, boum, je change d'axe pour m'éloigner et de ce bras-là et de ce bras-là, et là, je vais pouvoir placer mon compte. D'ici, si je veux travailler sur une autre clé, je peux venir faire pression, passer en saisie, ici, un, deux, là, et je vais avoir ma clé de poignet, par exemple, comme ceci. Donc on est là, il tire, un, deux, je referme, trois, boum, encore une fois, un, deux, trois. Situation intéressante également, donc quelqu'un qui vient tirer, ça permet un peu de travailler et il y a aussi d'autres approches que simplement travailler sur une attaque directe où la personne vient directement attaquer en coup de poing, que ce soit des directs, des crochets ou autre. Alors on est sur une phase où on a déjà établi un contact et la personne va tirer pour essayer de créer une ouverture et il faut savoir réagir et contrer dès que ça se présente. On est sur internet, pour moi, le seul moyen de savoir si tu as aimé, c'est que tu me le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire et partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.